Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde, c'est Seaside. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 3. Moi, ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé très longtemps. Donc du coup, je pense que j'ai perdu un petit peu la main. Mais on va voir si j'arrive à me remettre dans le bain. Toujours est-il que je n'ai pas trop, 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 trop... Oui, je sais, ce n'est pas très sérieux, mais je n'ai pas eu le temps de regarder ma vidéo précédente. Sachez qu'on a retrouvé à Novigrad Triss Merigold, une ancienne amie. On a fait une petite mission comme ça, sans trop se prendre la tête. On devait dératiser une cave. Il s'est avéré qu'elle travaille pour le roi des mendiants. Personnage quelque peu étrange. Et c'est vrai que moi, forcément, j'y ai joué après la vidéo et j'étais partie faire des missions secondaires. Alors, on n'est pas du tout à Novigrad, bien sûr, comme vous en doutez. Alors, je vais essayer de trouver une sorte de pancarte. Alors, il y a celle-là. Ça devrait le faire. Oui, j'étais en train de me retaper toutes les quêtes secondaires au niveau des camps, au niveau des bandits, au niveau des petites quêtes, récupérer des trésors, soit disant des trésors. Mais il s'avère, en fait, que le matos qu'on récupère n'est pas très, très performant. Alors, au niveau auquel je fais ces missions secondaires, ces chasses au trésor, le stuff est moins sympathique. Je m'attendais à avoir un stuff un peu plus complet, un peu plus pêchus. Ça n'a pas du tout été le cas. Alors, toujours est-il que j'ai plein de missions secondaires. Alors, je ne sais pas si j'ai fait une mise à jour. Capture Skellige, alors ça, on s'en fout. Il faudra que je change, d'ailleurs, ma quête principale parce que, dans la vidéo précédente, j'étais allée voir cette jeune demoiselle qui m'avait... qui m'avait... Qu'est-ce que... C'était quoi, le but ? Je crois que le... Non, c'est n'importe quoi. C'est que j'ai essayé de retrouver Jaski, en fait. Et grâce à cette personne, j'ai réussi à savoir où il se trouvait. C'est arrivé de Ciri. Ciri qui a croisé au détour d'un chemin jasquier. Et on va essayer de retrouver Jasquier pour savoir toujours, parce qu'on est toujours sur les traces de Ciri depuis le début. Ça, ça n'a pas changé. Pas d'un poil, pas du tout. On va essayer de savoir ce qu'il en est. Mais voilà, entre autres, ce qu'on avait fait la dernière fois. la jeune demoiselle nous avait posé des questions sur des souvenirs nous liant à cette fille. Et elle nous a, en fait, suggéré, par rapport à toutes les anecdotes qu'on a pu avoir avec Ciri, voilà, ça me revient, elle nous avait suggéré une sorte de vision, voilà, où on voyait Ciri et Jasquier ensemble. Entre autres. Sachez que Jasquier a acheté une auberge bien bizarroïde qui est, en fait, une maison avec plein de filles de joie. Oui, oui, bien sûr. Forcément, Jasquier, vous avez vu ce personnage faire autrement dans la ville ? Non, pas du tout. Il a toujours été attiré par ce genre de choses. Donc, pas cap sur Skellige. Nous sommes sur la quête de fleurs brisées. Alors, moi, je ne veux pas aller à Skellige alors que je n'ai pas du tout le niveau 16. J'ai d'ailleurs essayé de... J'ai récupéré du stuff assez chiadé et il me suffit de passer le niveau 16, le niveau 15 ou le niveau 12. Tout dépend du matos que je suis en train de vous parler, en fait. Alors, je crois que j'ai une nouvelle épée qui m'attend. Je vais peut-être vous montrer comme ça, ça va me permettre aussi de savoir est-ce que je pourrais bientôt passer à une nouvelle épée. Alors là, la balette... L'arbalète, il va falloir attendre le 18ème... le 18ème niveau. C'est l'épée de Maribor que j'ai craftée. Niveau 15, donc là, je peux attendre encore. Là, c'était niveau 10, il m'allait moins bien. Il faudrait que je la revente d'ailleurs. Niveau 14, la prochaine armure suivie du pantalon. Mais je dois attendre encore deux niveaux pour pouvoir mettre le pantalon en question. Voilà, j'ai crafté quelques trucs. j'ai pas mal d'argent. J'ai fait quelques parties de Gwint. J'essaye de me... Ah oui, alors j'essaye de me souvenir comment fonctionne le jeu parce que j'ai pas du tout rejoué. Alors oui, je sais, ce n'est pas très sérieux encore une fois. Je le sais ô combien. Mais je vais essayer... Le meilleur moyen, en fait, de se remettre dans le bain, c'est d'y rejouer tout simplement. J'ai remarqué une chose assez effroyable, c'est que le jeu ramait dès le menu principal, chose qui ne s'était pas passée auparavant. Il suffit que je sois absente pendant quelques jours et c'est un peu l'anarchie sur le jeu. Oui, j'avais des coupures auditives dans mon casque. Alors je croyais au début que c'était mon casque s'il y avait un souci et il s'est avéré que non. J'essaye sur une piste audio sur la PS4 et j'ai fait Ah non, c'est pas du tout mon casque. Alors d'ailleurs, ça m'a rassurée sur un point, ce n'était pas mon casque parce que moi, j'ai un peu une malchance avec les casques audio parce que mon Trust Master m'avait rendu l'âme. Heureusement que c'était pendant la garantie parce que ça coûte cher n'empêche. Si vous voulez un casque gaming qui soit polyvalent, c'est-à-dire que vous puissiez adapter le brancher et qu'il soit reconnu sur PC, Xbox, PS3, PS4, je peux vous dire que vous y mettez le prix. Alors moi, je n'ai pas trop trop mis le prix. J'avais mis 80 euros. Ah, je n'ai pas lu du coup. Les dieux ont entendu les appels de la région. La longue attente de ses habitants est terminée. Le roi Radovi va sauver le nord. Tout à fait. On voit une magnifique gravure avec ce cher Radovi. On a l'impression qu'il avait des ailes d'ange derrière pour nous signifier que c'était le sauveur. D'accord. Bon, bah d'accord. D'accord, d'accord. Bon, bah nous y sommes à cette fameuse auberge un peu étrange. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui sur... Ah oui, il y a quand même quelques bugs. Il y a une scie qui vole. Une scie qui vole. Voilà, alors le temps et le romarin fleurs brisées, je sais plus. Tant et le romarin, je sais pas si c'est le nom de... C'est verrouillé. C'est peut-être pas la bonne entrée, mais... Bah si, pour toi. Où est l'entrée de cette fameuse auberge pas très recommandée ? Peut-être là. Ah, bon, fallait passer à l'avant, apparemment. Moi, ça ne mettait que non. Ah, il y a l'air d'avoir du grabuge à l'intérieur. Ah, ça va faire mal, ça. Oh ! On le connaît, lui. Je ne me souviens plus. Ça fait un moment que j'ai joué au Witcher 2. Je sais que c'est un nain qui nous a accompagné. Ça commence par un Z, je crois, son prénom. Ah, il n'y a plus rien dans cette auberge. C'est une maison close. Zoltan, voilà. Vous avez vu ? Je me suis souvenu qu'il y avait un Z. Je croyais que c'était une maison close. Ah, d'accord, ok. Ça commence direct. Je ne sais plus comment on part, dis-moi Zoltan. Oh, je n'ai pas trop le choix. Un petit peu de castagne pour commencer. Alors, attendez. Attaque rapide. Alors, ça, c'est pour contrer, je crois. Ah, oui, c'est vrai qu'il y avait la... Voilà. Ok, je comprends. Aïe. Hop, voilà. Il ne faut pas qu'il me... Mais... C'est vrai qu'il faut tourner autour des ennemis. Punaise, ça rame à mort. Oh, ben moi aussi. Oula. Je bug. si on n'avait jamais quitté d'herbelle. Aïe. Tu vas me casser les bonbons, monsieur, hein ? Hop. J'ai été d'une très grande aide à Zoltan. Qu'est-ce qu'on va faire ? Rien du tout. Bon. Voilà une bonne chose de faite. Je peux enfin te saluer comme un frère. Ça fait une paye, mon frère. Oh, oui, ça fait une paye. Salut, Zoltan. Tu es en pleine forme. En fait, allez. Avec la guerre, il ne reste plus une goutte d'hydromel de ma hacam. C'est dommage. Et je me rattrape sur la bière redanienne. D'accord. Et toi ? Alors, si tu veux, je ne m'abreuve pas de bière redanienne ou d'hydromel. Moi, c'est beaucoup moins palpitant que toi. J'essaie juste de sauver Ciri de la chasse sauvage. C'est tout. Je ne veux pas t'embêter. Bon, si, on va lui dire quand même. De toute manière, j'ai besoin des informations des différents personnages pour pouvoir avancer dans mon enquête. Oui, comme tu dis, c'est pas bon. Jusqu'il est plus là. Ah, il a été enfermé, il a été emprisonné. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que... Oui, voilà. Ça, j'aimerais bien le savoir. Il pourra peut-être m'expliquer ce qui se passe ici. Je viens de rentrer, à vrai dire. Moi, qui rêvais d'un bon gigot et d'une panne de bière, je suis tombé dans un merdier pas possible. Le just qui est, la taverne a rempli de soulards et d'un genre plein brouillard. faisons le tour de la taverne. On trouvera peut-être un bout d'explication. Bonne idée. On devrait commencer par le rez-de-chaussée. C'est là que Jasquet est presque plus clair de son port. Bon, comme ça, on va essayer de retrouver des indices pour voir s'il y a moyen de voir où est partie Jasquet. une lettre d'une muse reconnaissante. Ah. Et, 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 c'est pas très honorable de lire le courrier de ses amis. Le sang me monte à la tête. Je plonge dans une insondable extase enivrée par ton hectare. D'accord. Les lois agiles font vibrer les cordes de mon âme. Par contre, par contre, Zoltan, t'es en train de me pourrir mes oreilles avec ta voix. T'as une très belle voix, c'est juste que ta voix était trop forte dans mes oreilles et du coup, j'avais un peu de mal à interagir. Oh. Il s'est représenté en tant que sorceleur. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Désolé, Zoltan. Si tu n'aimes pas la nuit, l'obscurité, nous sommes mal partis. Alors, une louche, non ? C'est pas trop ce qui m'intéresse le plus. C'est quoi, ça ? Alors, attends. Ah, je c'est pas... Ah, je crois qu'il y a des gars. Je crois qu'il y a des mecs qui nous attendent dehors. le titre de maître des sept a libéraux. D'accord. Il y a vraiment un an accouché dehors. D'accord. Il faut que je la lise. Je vais la lire direct. Comme ça, on va pas s'attarder sur des broutilles. Alors, dis-moi tout. Bon, apparemment, Jaskier avait chanté à un mariage et ils avaient apprécié sa Serenade. Non, ça, ça ira. J'essaye de pas prendre trop trop de trucs. À mon avis, il a dû être pris de court. Alors, je sais que c'est... Comment dire ? L'objet qui m'intéresse, c'est par là-bas parce qu'il y a des petits... Regardez. Non, je vais vous montrer plus près, c'est pas grave. Je vais prendre de l'eau parce que l'eau remonte assez bien rapidement. Alors, je vais prendre juste une bière. Assez bien rapidement, ma vie... Voilà, alors c'est là, en fait. C'est ça qui nous intéresse. Apparemment, il y avait des petites lumières. Ah, ben non, c'est là-bas. D'accord. L'aide de Fran. On va lire aussi, hein. Je sais pas si on aura moyen d'aller à l'étage ou est-ce qu'il faut que j'y aille moi-même. Quand reviendras-tu à Sidaris ? Bientôt, j'espère, car tu me manques terriblement. Je souffre de devoir attendre pour te revoir et si tu dois venir et si tu dois venir envoie-moi un message pour me prévenir à l'avance. Je demanderai à ma maîtresse de me laisser un jour de congé. À mon avis, Fran, elle peut espérer longtemps avant qu'il revienne. Ça doit être une de ses conquêtes. Alcool de Temerial. Je vais en prendre un seulement. Est-ce que je vais dehors ? Non, je vais rester à l'intérieur. Je vais juste prendre le fameux bouquin en question. Ah bon ? Quand tu veux boire, tu veux finir avec la réserve ? D'accord. Bon, au moins, il gère sérieusement sa boutique. D'accord. Depuis qu'il a hérité de ce taudis, il s'est mis à tenir des comptes et à se comporter comme un vrai taulier. Il a même pris l'habitude de noter la date et l'heure de ses rendez-vous. Même privé. Voyons un peu ces dernières... Quoi ? Si les noms te disent quelque chose, c'est ça ? Espèce de fouineur. Bah 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 bah. Il a rencontré que des femmes ces derniers temps. On se demande pourquoi, hein ? On peut chercher par là. Baratineur comme il est, il a pu leur faire des confidences sur l'oreiller. Je compte bien là-dessus. Bon, on ferait mieux de se répartir le travail. Disons... Bon, on coupe la liste en deux ? Ha 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 ! Je charge des filles sur ma moitié et toi sur la tienne. Ça te va ? Ok. Bon, faisons comme ça. Zoltan, attends. Le texte est en vert. Et alors ? Ça t'étonne vraiment ? Non, en fait. Formidable. Retrouve-moi ici quand tu auras terminé. On verra bien. Oh, ça va être très rigolo comme... Comme quête. Pas question de rentrer pour retrouver cette pagaille. Quant à toi, il faudrait bien de lire ta partie avant de partir. Oui, oui, ben oui. Je serais à côté si t'as besoin de moi. Je vais juste aller vérifier un truc. Je vais aller fouiller un tout petit peu à l'étage pour voir ce qu'il y a. On sait jamais, hein. Des fois, il y a des petits objets de valeur qu'on pourra revendre. Fouillons, hein. De toute manière, ça n'appartient à personne. Voilà, la fiole, on s'en fout. En fait, il y a beaucoup d'objets qui ne servent à rien, entre guillemets. Ah oui, là, c'est toutes les chambres. Avec les dommoiselles, je suppose. Ouais, bon, on va faire le tour et après, on ira. De l'eau, ouais, je prends. Ça, par contre, ça évite d'aller en acheter, quoi, parce que l'eau, ça coûte super cher si on doit acheter ça au prix d'un marchand. D'accord. Alors, la vie en cru, pourquoi pas. Ça peut me remettre de la vie. C'est vrai que ça, c'est le genre de choses où il ne faut pas du tout lesigner là-dessus. Il faut prendre des vivres, de quoi manger. Sinon, la vie, elle rebaisse très rapidement et après, oh, c'est une galère sans nom pour atteindre l'autre côté. On va prendre tout ce qui est nourriture, même si ce n'est pas hyper important à proprement parler. Mais au moment, ça fait ça de moins à acheter. Poudre alchimiche, on est déjà pris en bas, peau de chevon, non. Soit encore ce parage, je peux en acheter. Ce n'est pas hyper dur à trouver de l'eau, pourquoi pas. J'aime bien, il a un problème avec l'eau, il la casse dans des coffres énormes, on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose de très précieux à l'intérieur, ce n'est pas du tout le cas. De l'eau, allez, hop. Vu que je n'en ai pas ramassé, punaise, il y a la bouffe partout, quoi. Je sais qu'il y a encore un étage là où il ne faudra pas que j'oublie d'y aller. Ah, il y a une carte de Gwynt par terre. De l'eau, oui. Je ne m'attendais pas en fait à ce que ça soit l'eau qui remonte la vie sur une longue période. Ouh, il y a de quoi fouiller là. Alors attends, pâte alchimique, pourquoi pas. Allez, une bière. On va essayer de ne pas trop se charger quand même parce que on peut y être très très rapidement à se charger de plein d'objets et finalement, ça ne nous sert pas. Ce serait dommage. J'essaie de faire vite. Je fouille un petit peu. J'essaie de me remettre un peu dans le bain. Alors je prends un peu d'alcool. Alors pourquoi ? Non pas pour me remonter de la vie parce que ce n'est pas du tout le cas. Si, ça va me remonter un petit peu de vie. Le problème, c'est que ça va surtout m'handicaper durant les combats. D'accord. D'accord, tu as une pièce comme ça en fin de couloir qui ne sert à rien. En tout cas, il y avait un rat par terre. C'est dégueulasse. Toujours est-il que ça ne va pas me servir pour ça mais surtout pour réapprovisionner mes potions. ça m'évite de les refaire à la main à chaque fois et ça facilite les choses tout simplement. Alors, eau de vie, alcool de témaria, il y a une porte mais je ne peux pas y accéder. Oula. Ouais, verrouiller. D'accord. Je ne sais pas si je pourrais accéder à la pièce. Généralement, quand ils m'être verrouillés au niveau d'une pièce c'est qu'on ne pourra pas y rentrer tout simplement. Bon, c'est parfait. Je redescends en dessous je vais je vais surtout lire la chose que j'ai ramassée qui est je ne sais ah non juste voilà je vais y arriver ne vous inquiétez pas c'est juste que il faut que je me remette dedans voilà c'est parfait. Rova va être telle la rose honteuse de sa carnation d'âme Rosa cache au monde sa tendre complexion aux leçons de morale et de civilité elle préfère son nain au dard s'y asserrer une charmante villa entourée d'un jardin adornal molly elle aime la soie et la dentelle mais foin ne la rebute pas pourvu que l'étreinte soit douce d'accord on ne va pas du tout deviner qui ce sont étreints amoureusement dans une botte de foin alors Dorna villa près de la morgue c'est moins romantique d'un coup Vespula peut-être sous ses airs timides elle était prête à toutes des aventures mon coeur fond quand elle demande je peux escalader ta mature d'accord Faubourg l'évrier près de l'embouchure du pontard en plus il met l'endroit et tout l'adresse Marabelle même si ses cris sont divins derrière une porte fermée sur scène ses éclats de voix font ronfler le lacis près de la place des miséreux ah c'est moins classe aussi Elil Elial silhouette divine jumelle créature bien folle qui prétend connaître sa nature boutique du taillard en face de la tannerie ok bon il n'y a plus qu'un on va essayer de rendre visite à l'une de ces dames pour le moment et on verra au bout de combien de temps on arrêtera tout ça oh punaise parler à Zoltan Zoltan avant je dois te parler apparemment oh mince qu'est-ce qui se passe pourquoi dois-je te parler t'es encore là tu cherches quelque chose regarde juste s'il manque rien les ordures seraient bien capables d'avoir barboté des trucs de valeur prends ton temps au fait j'ai une question à te poser sur une des filles vas-y fais péter pour Molly elle aime la soie et la dentelle mais foin ne la rebute pas pourvu que l'étreinte soit douce Molly c'est une domestique de la baronne de la Valade ah bah dis donc il a préféré la femme de chambre à la baronne elle-même jusqu'à ce qu'il n'est pas sectaire tu le sais aussi bien que moi comme il dit souvent dans l'alcôve nous sommes tous égaux peut-être qu'il s'est appelé la baronne aussi j'imagine qu'un poète digne de ce nom est toujours à la recherche de nouvelles expériences peut-être que la prochaine fois il fera ça avec les rats chut tais-toi tais-toi Seeside qu'est-ce que t'en sais vraiment plus en ah pourquoi c'est quoi ce jeu bizarre ah oui dis donc j'en ai peur ah la vache oh tu crois c'est pas si terrible c'est que ça allez j'ai ce plus là ça me dit quelque chose ah il y a du dossier sur lui et qu'il avait traité de goujat à la voie de fossé dénué de la moindre onze de talent oui ça aussi et lui avait jeté des peaux de fleurs au visage c'est ce qu'on appelle l'amour vache ah oui rosa varatre elle la rose honteuse de sa carnation dame rosa cache au monde sa tendre complexion aux leçons de morale et de civilité elle préfère son nain au dard si acéré son nain je ne savais pas jasquier si modeste le nain c'est de l'angroza varatre donne à son gouir elle a de l'humour la petite d'accord d'accord mais varatre son père ne serait pas l'ambassadeur nifle gardien si c'est bien lui tu le connais je n'irai pas jusque là j'ai eu une brève conversation avec lui au palais de visima dans ce cas tu vois quel genre d'oiseau on va l'affaire il a engagé jasquier pour enseigner l'art de la rhétorique à Rosa et sa soeur la petite Rosa préférait les scrims comment elle a rejeté le plus grand barde de notre temps pour un simple maître d'armes d'accord pas qu'un seul apparemment chaque semaine elle démolit un nouvel instructeur à tel point qu'ils finissent par démissionner son père est toujours à la recherche d'une nouvelle victime d'accord je vais me présenter en tant que telle c'est ça et la dernière silhouette divine jumelle créature ah jumelle peut-être c'est pas la même chose de la vodka quand même je crois pas bon allez je crois que c'est tout merci pour ton aide bon bah je crois qu'on aura juste le temps d'aller rendre visite à on va rendre visite à Vespula peut-être oui bah c'est celle qui a été enclenchée en premier donc on va aller la voir et le reste bah tant pis on verra ça pour la prochaine fois parce que j'ai pas envie de me couper en plein milieu de la quête s'il se passe quelque chose je pense que là ça ira oh je oh mais quelle est donc cette décoration printanière ah bah si moi t'approche pas grison c'est pas ton problème vous faites des malins avec vos avec vos masques à la con non bah je vais pas éponger ses dettes je vais surtout leur casser la tronche et ouais je vais pas vous payer parce que ça va depuis que je suis arrivé dans cette vie j'ai pas arrêté de taxer si je dis le roi des mendus pourquoi le roi des mendus moi c'est moi non non je veux pas dire le roi des mendus en dessous jusqu'à stagny on va voir si elle a gagné au change alors hop c'est parti alors il nie dégâts de feu hop oh punaise et j'ai j'ai je suis bloqué j'aime pas ce qui oh punaise oh j'avais oublié à quel point c'était chiant pour loquer des fois ok non c'est pas celui-là que je voulais loquer c'est surtout celui-là oh 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 là il va être chiant voilà ok allez hop ok il m'en manque plus qu'un oh non bah voilà bon après je fouillerai les cadavres bien sûr calmez-vous ça partira au lavage oh non c'est pas dire ça oui c'est vrai vous êtes le sorceleur que j'ai voulu assommer avec un vase quand le jour où le jour où vous avez fait passer jastier par le balcon c'est bien ça oui en fait c'est lui qui je cherche vous savez où il est sans doute dans le lit d'une putain pourvu qu'elle lui refile la chaude piste Mmh. C'est bien, tu es femme de caractère toi. Je les connais plus subtils. Peut-être qu'il aime la mousse ? Aller savoir. Oui enfin. Mon dieu ! Rien de précis en fait. Comment ça se passait au lavoir qui était mes amis dans leurs horaires de travail ? Peut-être qu'il voulait en embaucher une pour sa taverne ? Peut-être que je me suis monté le bourrichon pour rien. Ah, bah ça tu ne le sauras pas. Cette femme sur les quais, vous savez qui c'est ? Une nièce de Kovir, soi-disant. Ah, nièce de mon cul, oui. Son décolleté était tellement profond qu'on voyait presque son nombril. Sans doute pour mieux plaire à Jaskier. Artiste ou putain, pour moi c'est la même chose. D'accord, bonne chance alors. Merci beaucoup. Bonne chance à toi. Jeune demoiselle. Si jamais je vois Jaskier, vous avez un message pour lui ? Oh bah vas-y, moi je suis postée maintenant. Dites-lui que c'est un bonimenteur. Et qu'il peut passer me voir si ça lui chante. Oh mais non ! Mais où est ton rage de vaincre là ? Hein ? Mais non ! Je ne lui dis pas de venir te voir. Qu'est-ce que t'as pas comme fille ? Elle tombe comme ça sous le charbat. Tous comme des mouches. Bon alors du coup avant de se quitter. Parce que oui on va se quitter. Parce que je ne vais pas non plus faire trop trop long. Voilà, et juste bien. Comme ça la prochaine fois on repilera sur les 3 autres demoiselles qu'on va devoir visiter. Voilà. Attaque puissante. Ça j'ai pas du tout amélioré mais... C'est très chiant. Alors l'alchimie j'ai pas du tout amélioré pour le coup. C'est quoi ça ? Non mais... Allez. Euh... Les signes je peux pas... Il y a Ignis que je peux améliorer. Ça... J'ai du mal parce que j'augmente toujours... Attendez. Je vais augmenter ça tant pis. Je suis folle. I am so folle. Crazy. Je sais, je sais, je sais. Ne paniquez pas. Euh... Bah voilà. C'est tout. Ça m'a pas débloqué autre chose ? Non. Apparemment non. Ce n'est pas du tout le cas. Ok. Bon. Bah voilà. J'ai passé un niveau. Je suis niveau 13. Bientôt bientôt euh... Bah nouvelle épée, armure et tout ça hein. Ça va me changer un peu parce que là c'est un peu dépareillé tout ce que j'ai là. L'armure. Le pantalon qui va pas avec le haut. Bah c'est pas grave. On verra ça la prochaine fois. Un, deux, trois, quatre. En fait, il nous reste quatre personnes, quatre demoiselles à aller voir la prochaine fois pour parler un peu de jasquier hein. Oui, on rentre un peu dans son intimité, son petit jardin secret. Mais il est nécessaire pour pouvoir retrouver ce fameux troubadour. Troubadour un peu... Qui a un peu le sang chaud et... Et... Qui est tout feu, tout flamme hein. N'est-ce pas ? Voyant le nombre de conquêtes qu'on a là. Bon en tout cas, j'espère que cette vidéo sur The Witcher 3 vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez salut ! Merci.